Au cours de cette première session ordinaire 2023, le Conseil national de transition va délibérer sur les projets de loi de ratification des ordonnances portant statut général des militaires, portant création de la CONOREC ou encore portant création de la MANEM. Dans le domaine du contrôle de l'action du gouvernement, les membres du gouvernement seront appelés à donner des informations aux conseillers nationaux sur diverses thématiques relatives aux affaires sociales, à l'ancrage à l'énergie électrique, aux infrastructures et à l'employabilité des jeunes. Au total, 11 questions orales adressées aux membres du gouvernement au cours de la session précédente et qui n'ont pu être débattues seront inscrites à l'ordre du jour de cette première session ordinaire 2023. De même, au cours de cette session ordinaire 2023, nous allons continuer à accroître les programmes visant à renforcer les capacités des conseillers nationaux au travail parlementaire et en déontologie et éthique. Les conseillers nationaux auront également des journées d'imprégnation sur l'organisation et le fonctionnement de la MESAN. Il en sera également ainsi sur la nutrition. Cette première session ordinaire sera aussi l'occasion pour le Conseil national de transition d'examiner et de valider le Guide d'évaluation parlementaire des politiques publiques, outil indispensable aux missions d'évaluation des politiques publiques du Comité d'évaluation des politiques publiques.